Bonjour à tous, le salon Materials and Light au carreau du temple, ça continue et on est ravis d'accueillir sur le plateau Zorika Matik. Rebonjour Zorika, puisque vous étiez tout à l'heure avec nous déjà, la fondatrice de l'association Les Idées Lumières. Vous êtes passionné de lumière, on l'a constaté, et vous êtes venu avec un invité, Fred Sapetrion. Bonjour Fred, vous êtes un artiste numérique, mais nous allons co-animer avec Zorika cette interview. Alors je vais vous laisser la parole, Zorika, présentez-nous, Fred. Alors Fred, tout d'abord, il a participé à la conférence précédemment sur l'éclairage des gares du Grand Paris, et j'ai tenu à ce que son intervention soit la dernière, donc apporte une touche artistique. Et étant donné que Fred, il s'est vraiment approprié les nouvelles technologies de la lumière, et il baigne dans cet univers digital, et on s'est vraiment plongé avec lui dans un océan de pixels. Alors Pixel Avenue, c'est aussi le nom d'un projet qu'il a présenté à la fin de la conférence, et je pense qu'on va développer nos questions autour, au travers de ce projet en fait. Oui, alors justement ce projet emblématique, Pixel Avenue, est-ce que vous pouvez nous le détailler ? Comment l'aventure a commencé ? Alors Pixel Avenue, c'est une installation pérenne, qui est juste à côté du Stade de France, sous un pont d'autoroute. C'est une commande de pleine commune pour aménager un espace qui a été jugé anxiogène, qui est le lieu de passage entre la gare de RER, le Grand Stade de France, vers le Stade justement. Et donc cet aménagement a été réalisé en 2016, il est pérenne, et il se trouve qu'aujourd'hui, en 2024, puisque maintenant on sait depuis quelque temps déjà que le Stade de France va être l'épicentre des Jeux Olympiques, en fait cette installation lumineuse va être l'endroit de passage de tous les visiteurs des futurs Jeux Olympiques. Alors ça veut dire que des centaines de milliers, voire des millions de gens vont découvrir cette œuvre ? Alors elle est déjà très vue, elle est très présente sur les réseaux, mais oui, il va y avoir un phénomène qui va dépasser en ampleur tout ce qu'on peut pour l'instant imaginer. Alors immense fierté, Fred, on l'imagine, mais je voudrais qu'on rentre un petit peu dans la technique, la technique de la lumière, qu'est-ce que vous avez imaginé ? Parce que c'est vrai que ces immenses espaces, souvent ces ponts d'autoroute, on est sur l'A86, à la sortie de Paris, c'est vrai c'est un peu anxiogène, des quartiers jugés populaires, et il s'agissait, il y a un défi déjà d'habillage de l'espace, mais aussi dans la technique, qu'est-ce que vous avez utilisé ? Exactement, de la part du client, du commanditaire, il y avait la volonté de prendre en considération les contraintes que vous avez évoquées, l'anxiogénité du lieu, qui vient aussi de phénomènes sonores, on passe sous un autoroute, et quand vous avez des camions qui vont vibrer les dalles de béton, effectivement, on a tous vécu ce genre d'expérience, on ne se sent pas forcément rassuré. On aide de sortir, de traverser. Exactement, et puis dans des lieux qui étaient mal éclairés, et qui servaient de rendez-vous plus ou moins inquiétants, donc l'idée c'était au contraire d'utiliser ces phénomènes de sonorité pour créer à travers des capteurs, ce qu'on appelle une interaction, c'est-à-dire que les systèmes lumineux qui ont été déposés, installés sur le plafond, réagissent donc aux impulsions sonores, et vont transformer ces vibrations sonores dont on vient de parler, en ondes lumineuses colorimétriques, de différentes intensités, froides, chaudes, ça évolue par rapport aux températures, et donc en fait, les spectateurs ont l'impression que les phénomènes extérieurs vont générer des flux de couleurs, des flux de lumière, et des flux en mouvement. Donc déjà, ça a créé un sentiment. Ça veut dire s'il y a des capteurs, que finalement, suivant le timing où on pend, le milieu de la journée, la nuit, on ne va pas du tout voir la même ambiance. Voilà, ça évolue en permanence en fonction de l'heure, en fonction des températures, et les usagers, on a des retours d'expérience des usagers, des gens qui travaillent tous les jours, et en fait, qui nous font des commentaires comme quoi l'œuvre est constamment renouvelée, ça n'est jamais la même. Elle évolue constamment puisque les couleurs changent, les rythmes, les vitesses, et ainsi de suite. D'accord, c'est beaucoup de technicité derrière, puisque Zorica disait que vous étiez justement un pro de ces techniques, de digital, vous êtes spécialisé là-dedans en tant qu'artiste numérique ? Moi, je suis artiste qui suis devenu numérique un petit peu par l'évolution des choses. J'ai un cursus assez classique par les Beaux-Arts de Paris, où il n'y avait pas du tout de département digital à l'époque. Je me suis intéressé, mais je travaille, il faut avouer que je travaille, avec des spécialistes dans chaque domaine, des informaticiens, des électroniciens, des bureaux d'études pour gérer les problématiques de résistance au vent, à l'humidité, et ainsi de suite. Et donc, en fait, je suis un petit peu une sorte de chef d'orchestre, mais chacun, avec son poste, sait répondre aux questions que je peux soulever. Zorica, qu'est-ce que ça vous inspire comme ça, quelqu'un qui est capable d'habiller des lieux, j'allais dire presque lugubres, et de les transformer complètement ? Ça ne peut que m'inspirer, et j'espère que ça va en inspirer d'autres. Moi, j'aimerais poser une question, pourquoi la lumière ? Et c'est peut-être ce qui va répondre à votre question également. De manière un petit peu indirecte, avec un parcours de peintre que j'ai évoqué au Beaux-Arts de Paris, puis de photographe et de vidéaste, en fait, la lumière a toujours été un élément essentiel dans la peinture, dans toutes les histoires de l'art de la peinture, la lumière, c'est un élément essentiel. Et en fait, petit à petit, je me suis intéressé à comment l'utiliser pour la faire rentrer dans des tableaux, et de fil en aiguille, elle est devenue l'élément central de mon travail, c'est-à-dire que j'ai éliminé les phénomènes de représentation spatiale et autres, mais la lumière soit l'élément en lui-même, le médium, le dispositif artistique en lui-même. C'est une évolution naturelle qui s'est faite au fil des années. Mais on a vu également que c'est devenu un véritable phénomène de culture populaire, en fait, de la pop culture, et qu'il y a des artistes qui viennent tourner des clips dans ce lieu. Alors, voilà, ce qui se passe, c'est que c'est la réception publique de l'œuvre, une fois qu'elle est lancée, une fois qu'elle est offerte, en tout cas que les usagers s'en emparent, il y a des phénomènes, effectivement, que j'ai constatés, assez massifs sur le Stade de France. À ce jour, il y a une dizaine de clips de rappeurs plus ou moins connus, certains qui sont déjà des grandes notoriétés, qui ont été tournés dans ce lieu. Donc, en fait, les gens s'emparent, c'est une façon, pour moi, c'est très flatteur, je suis très... Oui, parce que c'est très graphique, et c'est aussi, quelque part, peut-être, leur culture ou quelque chose dont ils ne sont pas forcément loin, comme, justement, c'est souvent la culture banlieue aussi. Du coup, de voir un lieu complètement transformé, ça doit être vraiment inspirant. Et un lieu qui va réagir au son, c'est-à-dire qu'ils vont installer leur son de système et ça va se mettre à vibrer et à clignoter pour eux, par rapport à leur sollicitation sonore. On imagine que, au-delà de la reconnaissance du public, il y a peut-être d'autres structures qui vous ont, à ce moment-là, appelé pour habiller d'autres lieux. Sur quel projet vous travaillez en ce moment ? Alors, en ce moment, je suis sur un projet avec la Caisse des dépôts et consignations, via leur filiale CDC Habitat, sur une tour de logement social à Montreuil, dans le Haut-Montreuil, une tour la plus haute de Montreuil, qui domine totalement la plaine de cette région-là, de cette partie de Paris. Et on est en train de faire une tour de l'habiller d'un réseau de LED pixelisé, donc en écran encore une fois. Et cette fois-ci, on a intégré en amont la volonté de transformer le lieu et de l'offrir aux habitants, c'est-à-dire qu'on va rendre ce lieu accessible aux rappeurs. C'est un lieu où il y a beaucoup de jeunes rappeurs qui naissent dans ces cités. Et on va créer un système où ils pourront brancher leur propre système sonore via un téléphone sur la tour et contrôler de manière musicale directement la tour avec leurs appareils. Ça risque de faire un tabac. Les participants deviennent acteurs et vice-versa. Et c'est ce que j'aime bien justement dans ces projets-là. La lumière crée du lien. Et est-ce que toi, tu penses que ça peut être un vecteur de cohésion sociale ? Alors, exactement. Cette problématique de cohésion sociale, elle est importante parce qu'on s'aperçoit que les œuvres génèrent un sentiment de fierté quand elles sont réussies pour les habitants. Ils s'identifient à ce lieu emblématique, repéré. Tous les immeubles n'ont pas ça, donc ils sont fiers, ils se l'approprient. Et en fait, moi je travaille avec la maison de quartier, j'ai fait un travail de médiation pour le faire accepter par les habitants parce qu'on a aussi, il ne faut pas non plus se mentir, il y a aussi des habitants qui sont un peu défavorables. Donc en fait, on fait un travail de médiation pour expliquer d'abord que c'est des consommations énergétiques très faibles, ça n'a aucune incidence sur leur porte-monnaie. Et via ces rencontres qui sont organisées, on sensibilise aussi les jeunes et on les invite à venir se mesurer à l'immeuble en faisant des sons comme je viens de le décrire. Voilà, un véritable challenge pour ces jeunes aussi de créer leur propre musique et leur propre lumière en s'inspirant de ce que vous avez créé. Merci Fred Sapet-Triomphe, bravo pour ces œuvres qu'on peut aller voir puisque c'est public, c'est dans le domaine public et on peut même se les approprier et créer. Merci Zorikamatic de nous avoir fait découvrir Fred Sapet-Triomphe et à très bientôt sur nos antennes. Merci à vous. Au revoir.